Le jour de la vente, effectivement, je me suis promis face à quelqu'un qui était prêt à mettre quelques moyens dans l'affaire aussi. Ce n'était pas très rassurant parce que lorsqu'il agit de même façon que vous, c'est qu'il n'a pas l'intention de lâcher l'affaire. Je suis dit bon, peut-être pas françaises, je ne sais pas, des putois privés, je ne sais pas. Au début de semaine, Sylvie, ma collègue, me dit je viens d'avoir une alerte. Le nom qui a fait, lui disait quelque chose, il a peut-être même appartenu à nos collections. Il y a 150 ans, nos ancêtres conservateurs, Nicolas Piard et frère Rogérien, ont été sollicités plusieurs fois par M. Tiafé lui-même à venir chez lui à Crécia voir sa collection, son cabinet d'histoire naturelle et particulièrement cet herbier. À cette période-là, l'herbier est déjà constitué de ses 36 volumes, parfaitement classés, ordonnés. Les conservateurs de l'époque mentionnent l'intérêt scientifique et la qualité du travail de M. Tiafé. C'est quelqu'un qui, a priori, est issu d'un milieu très modeste, mais brillant. Il va réussir dans le domaine de l'orogerie. C'est un homme qui est aussi sans doute un habile homme d'affaires, la tête d'opérations immobilières qui vont marquer Lyon au 19e siècle, aujourd'hui le passage Tiafé. Donc voilà, on a un homme issu d'un milieu modeste, qui réussit très bien sur le plan économique et qui, du coup, met son intelligence et ses capacités financières au service du plus grand nombre. Mais c'est aussi un homme qui acquiert une certaine culture, dans l'occurrence botanique, d'un très, très bon niveau, et qui le met en relation avec le monde de la recherche sur le secteur de Lyon, mais plus loin aussi, y compris ici, qui est le lieu de ses origines. Cet herbier a été ordonné selon la classification de Doc Andol, qui est un botaniste suisse, qui propose une nouvelle classification des plantes dans le courant du 19e siècle. Il y a d'autres classifications qui sont plus en vogue et plus utilisées par les botanistes, mais celle de Doc Andol mentionne 205 familles dans son ouvrage scientifique. Là, M. Tiafé a essayé de collecter et d'inventorier ces 205 familles. Alors, a priori, il n'est pas arrivé à la totalité des familles, puisqu'il y a des plantes aussi exotiques, mais on doit être autour de 190-196 familles, d'après la documentation qui accompagne ces 36 vaux. A priori, c'est un ensemble qui restait dans la même famille. C'est sans doute pour ça aussi qu'il est complet, en bon état, que les cuirs sont parfaits. Ce qui est supposé qu'il était dans un meuble protégé. Donc ça, c'est une première chose. Et le fait qu'ils soient toujours dans la même famille signifie quand même que ces gens-là ont eu à cœur de le préserver. Et on a peut-être connaissance aussi de bien d'autres éléments intéressants de ce M. Tiafé, qui nous intéressent nous aussi, forcément. Les prochaines étapes de travail sur ces terbiers, ce sont avant tout pouvoir jeter un œil transversal aux différents volumes. On doit effectivement d'abord travailler la biographie du chercheur, travailler à l'étude de l'objet lui-même. Donc là, je parlais des relures. Il y a le côté strictement botanique. A priori, il n'y a pas d'infestation majeure. L'état de conservation est très très bon. On va mettre en place cette année une anoxie. C'est une action de conservation curative. On va enlever l'oxygène autour de l'objet. Dans un second temps, on va travailler à la numérisation de l'herbier. Tout cela effectivement dans la perspective de valoriser cet ensemble. Mais on peut quand même assez rapidement donner quelques clés au public. C'est quelque chose que l'on envisage de faire plutôt pour la fin de l'année. Et plus lointain, on peut espérer quand même pouvoir le présenter un jour au musée. C'est une pièce qui est importante pour l'histoire du musée, l'histoire des sciences dans le département du jour. Sous-titrage ST' 501